Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, donc aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel qui va vous aider à faire des copier-coller de manière plus pratique en fait sur votre PC. Donc c'est un logiciel qui s'appelle SuperCopier2, en fait concrètement c'est un gestionnaire de copie de fichiers, et sa principale caractéristique c'est de pouvoir mettre en liste en fait les fichiers que vous voulez copier sur votre PC. Alors quand vous faites généralement des copier-coller avec Windows, quand vous en faites plusieurs simultanément, ce qui se passe c'est que Windows essaye de faire toutes les copies en même temps, donc en fait il va passer son temps à copier un petit bout d'un fichier, un petit bout de l'autre et ainsi de suite. Et donc généralement ça peut prendre beaucoup plus de temps que si l'ordinateur les copiait les uns après les autres. Donc du coup c'est pour ça que je vous propose de regarder un peu ce que propose SuperCopier2, donc c'est un logiciel qui va vous permettre de mettre en liste vos copier-coller. Donc pour le télécharger vous allez sur un site internet avec votre navigateur, donc par exemple comment ça marche, vous avez aussi télécharger.net, vous allez donc chercher directement SuperCopier2 sinon pas Google, vous téléchargez le SuperCopier, vous enregistrez le fichier, et vous allez l'obtenir dans les téléchargements. Alors comme je l'ai déjà téléchargé, le voilà ici. Donc SuperCopier2.2, c'est la pétard en fait de SuperCopier2. Donc vous avez juste à double-cliquer pour exécuter l'exécutable, je vais faire votre langue. Alors parmi les composants, vous pouvez décocher par exemple, lisez-moi à la fin de l'installation. Le reste vous pouvez le garder. L'endroit où vous avez installé votre logiciel, donc n'importe où en fait, suivant l'endroit où vous avez l'habitude de copier-coller vos programmes. SuperCopier2, voilà. Et installé. Hop, si vous avez Komodo, vous donnez les autorisations nécessaires. Komodo que je vais présenter aussi dans un autre tuto, pour pouvoir apprendre à bien l'utiliser et à bien le configurer. Et voilà, donc nous avons en fait lancé directement SuperCopier2, qui est ici en fait, en bas de votre écran, avec les autres options. Donc je vous propose déjà de voir un peu ce qu'il propose. Donc désactiver pour désactiver en fait le SuperCopier. Nouvelle tâche, liste des tâches, donc ça concrètement vous n'allez pas souvent l'utiliser. À part liste des tâches éventuellement, lorsque vous avez beaucoup de copier en cours. Annulez toutes les tâches, pour annuler les copier-coller. À propos, qui vous présente la version. Voilà, globalement. Hop, et configuration. Donc configuration, en fait, je vous conseille directement après son installation de faire deux, trois petits réglages que nous allons voir ensemble. Donc globalement, le langage, vous pouvez le laisser à français, si vous êtes français. Démarrage, donc démarrer SuperCopier2 avec Windows, donc c'est, à moins que vous ne vouliez l'activer manuellement, c'est plus pratique. Interface utilisateur, donc là on peut modifier les couleurs de la barre, donc vous pouvez mettre des barres bleues, avec des intérieurs verts, ou des choses comme ça. Hop, je monte juste deux, trois trucs. Voilà, vous voyez par exemple ici, j'ai modifié ça en rose. Et puis vous pouvez faire ça, donc le texte aussi, vous pouvez le mettre en vert. Globalement, tout est configurable, en fait, dans cette petite boîte. Donc là, vous n'avez peut-être pas vu beaucoup de changements, puisque c'est quand même petit, et c'est une résolution quand même assez grande. Mais globalement, vous pouvez, en fait, mettre les couleurs que vous voulez pour les barres. Là, que ce ne soit pas forcément plus important, ça peut être agréable d'avoir une jolie barre. Les unités de taille, donc les unités sont automatiques, généralement. puisque méga, qui est haut, giga, pardon. Pas gigo, mais giga. Ça va s'adapter en fonction des tailles de fichiers, donc je vous conseille de le laisser comme ça. Lancer les copies, donc ça, vous pouvez cocher ça, pour ne pas que SuperCopie2, en fait, se prompte à l'écran, en fait, pour vous montrer les tâches en cours. Ou pas, moi j'aime bien quand ils promptent, comme ça je vois un peu où j'en suis. Les bulles de notification, quand les copies sont terminées, donc ça c'est bien de laisser, mais vous avez des options, ne rien faire, ou afficher l'événement, juste comme ça. Et afficher l'icône de SuperCopie2 dans le système trait, donc c'est en bas à droite, en fait. C'est là que vous pouvez cocher ou décocher pour qu'ils s'affichent ou qu'ils ne s'affichent pas. Les options par défaut des copies. Donc en fait, à la fin des copies, vous pouvez fermer la fenêtre, fermer, ne pas fermer s'il y a eu des erreurs. Donc je vous conseille de laisser tel quel, comme ça ça vous signalera les erreurs de copies. La limite de vitesse, est-ce qu'elle est activée ou pas ? Vous pouvez activer vos limites de vitesse, bon, autant utiliser tout le flux disponible, donc à laisser décocher. Collision de fichiers, quand un fichier existe déjà, demandez quoi faire, annulez la copie, tout ça, c'est ça si vous avez l'habitude. Personnellement, je laisse demander quoi faire, puisque ça dépend à chaque fois du cas par cas. Les erreurs de copies, demandez quoi faire, est-ce qu'il faut passer et essayer, donc dans ce cas-là, ça vous permet, donc si vous avez des très grosses copies, vous avez des dizaines de fichiers comme ça qui ont la même erreur, bon, vous pouvez éviter ces erreurs, mais bon, de la même manière, je laisse toujours demander quoi faire, puisque c'est quand même ce qui est le plus pratique. Comportement des copies. Alors, c'est là que c'est le plus intéressant, si je puis dire. Donc, dans la gestion des nouvelles listes de copies, en fait, c'est là que vous allez pouvoir dire, est-ce que mes tâches de copier-coller, je les mets les unes à la suite des autres. Donc, jamais, il va faire exactement comme Windows, il va ouvrir 10 000 fenêtres, si vous voulez que faire 10 000 copies en même temps. Toujours, c'est mettre toujours les fichiers en fil. Et après, vous avez des options particulières, si la source est la même, la destination est la même, source et destination sont les mêmes, ou source ou la destination. Donc, globalement, si vous avez 10 fichiers qui sont copiés depuis votre disque dur vers votre PC, la source est la même, ça veut dire qu'en gros, toutes les tâches vont être mises en fil. Par contre, si vous copiez pendant ce temps un fichier depuis votre PC vers votre disque dur, donc à l'inverse, ça sera une fenêtre séparée. Destination est la même, c'est l'inverse, sauf que c'est la destination. Bon, et globalement, la source et les destinations, ou la destination, sont les mêmes. Ça, c'est si vous copiez d'un disque dur vers le même disque dur. Par exemple, ça peut, comme vous allez être limité par votre capacité de disque dur à écrire et lire simultanément, vous pouvez choisir la configuration qui vous arrange le plus. Mais globalement, je vous conseillerais de mettre toujours, pourquoi ? Puisque, en fait, ce que fait super copié, et c'est marqué juste en dessous, il demande toujours confirmation avant d'ajouter. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir toujours régler ça au cas par cas. Mais comme c'est très rare d'avoir à dire, non, fais-moi une fenêtre séparée pour tel fichier, vous mettez la règle toujours, et ensuite, vous mettrez demander confirmation avant d'ajouter. Je vais vous montrer dans un cas concret ce que ça donne juste après. Donc, les attributs de sécurité, vous pouvez tout laisser tel quel. La suppression des fichiers qui ne sont pas copiés entièrement, c'est-à-dire, vous avez une erreur au milieu de votre fichier, il n'a pas été copié entièrement, pour éviter d'avoir un fichier qui ne soit pas valide, qui soit corrompu, ou quelque chose en plein milieu, et que ça prenne de la place pour rien, vous pouvez laisser la suppression automatique. Vous avez la règle de renommage qui est assez intéressante. Vous savez par exemple que lorsque Windows copie-colle deux fichiers qui ont le même nom, il va vous en renommer un en mettant copie devant, copie deux, et bien là, c'est la même chose. Vous pouvez mettre, donc name, c'est le nom du fichier, et ensuite, vous pouvez mettre, alors ça, vous pouvez le mettre avant, vous pouvez marquer les choses avant, voilà. Donc, par exemple, j'aurais été acheter EE, le nom de mon fichier, underscore hold, et l'extension. Donc, globalement, c'est là que vous mettez les règles de renommage, donc c'est bien, puisque si vous ne voulez pas avoir toujours le même nom pour vos copies, vous mettez un peu ce qui vous arrange. Donc, au lieu de copie deux, vous pouvez mettre numéro deux, numéro trois, ou suivant, voilà. Bon, c'est comme vous voulez, vous avez une petite aide qui vous aide à voir comment faire. Journal des erreurs. Pour sauvegarder les erreurs, donc les erreurs de copie, vous pouvez les enregistrer dans un log d'erreurs en TXT, dont vous pouvez pointer la destination. Donc, soit c'est le dossier de destination, soit c'est le dossier source, soit c'est un dossier spécial. Dossier spécial en entreprise, par exemple, si vous avez des copies à faire, et que vous voulez garder un log de toutes vos copies, c'est assez important. Surtout pour savoir ce qui a cloché en erreur. Voilà, puisque si vous devez faire, par exemple, des copies d'un même fichier sur 10 machines clientes, le fait de savoir qu'il y a eu des erreurs sur telle ou telle machine, ça vous permettra d'éviter de savoir quel était le problème, si c'était un problème de configuration, ou des choses comme ça, si des applications ne marchent pas, par exemple. Donc, globalement, ça c'est à utiliser seulement si... enfin, seulement si vous avez envie d'avoir une gestion des erreurs derrière. Processus pris en charge, rien du tout. Avancé. Donc là, priorité de supercopier, vous pouvez la mettre haute, basse, normale. Normal, c'est bien. Si vous la mettez en haute, il aura la priorité sur les autres processus. Donc, par exemple, sur d'autres copies, sur de la lecture de... Si vous lisez une vidéo et que vous la copiez en même temps, le fait de mettre la priorité à la copie, ça veut dire que votre flux vidéo pourra être un petit peu saccadé à l'écran, si vous le regardez en même temps, par exemple. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée. L'emplacement des paramètres, donc base de registre, un fichier, ça c'est vos préférences, en fait, comment vous allez les enregistrer. Une base des registres, c'est très bien. Le tampon et tout ça, donc ça vous pouvez laisser tel quel. C'est très bien fait. Et donc là, ne pas vérifier que la date des fichiers est identique avant de reprendre un transfert. Bon. C'est pour spécif, pour gagner un tout petit peu de temps, parfois. Donc on applique. Maintenant, ok. Maintenant, je vais vous le montrer concrètement. Donc dans mon deuxième téléchargement, j'ai un avis qui fait 720 Mbps. Et je vais le copier. Donc CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, ça copie. Maintenant, si j'en mets un deuxième, en même temps, voulez-vous ajouter à la liste de copie ? Oui. Et si je déplie, je vois que mon film est là. Une troisième fois. Oui. Alors, il y en a un qui a terminé, c'est pour ça. Vous voyez. Donc tous mes fichiers seront en ligne. Vous pouvez mettre en pause, ce qui est très pratique, puisqu'en fait, voilà, vous avez temporairement besoin de faire autre chose, vous avez envie de regarder votre film tranquillement, mais vous avez déjà coupé 29% de votre fichier, donc vous êtes là, vous ne voulez pas en fait perdre les 29% que vous avez déjà coupé. Vous pouvez mettre en pause. Et vous pouvez reprendre. En pause, reprendre, pause, reprendre. Voilà. Globalement, après, vous avez des petits gestionnaires là, qui vous permettent en fait de remonter une priorité. Donc, par exemple, ce film là, on ne va pas très bien voir, puisque ce sont les mêmes fichiers. Donc, du coup, je vais... Alors, on va faire ça. Voilà. J'ai ajouté, voilà, le téléchargement. L'exé, je l'ai rajouté. Avec les flashs, vous pouvez dire, tu seras le suivant et de copier. Tu seras le dernier. Tu seras tout au début. Tu seras tout à la fin. Voilà. Donc, globalement, c'est très pratique, puisque vous pouvez gérer vraiment vos copiers-collés comme vous voulez. Vous pouvez prioriser dans le sens que vous voulez. Vous pouvez mettre en pause. Voilà. Vous pouvez aussi passer des télécharges, vraiment des choses comme ça. Donc, vous voyez maintenant la règle qui était de renommage, en fait, qui était copie. Je peux écraser. Sinon, je peux renommer. Et ça va renommer avec la règle par défaut. Vous voyez, new 1, ici. Après, voilà, c'est... Donc, globalement, ce que vous allez en faire, généralement, de cet utilitaire, c'est que vous allez laisser, en fait, tourner. En permanence. Dès que vous allez copier-coller des choses, ça va vous permettre de gérer vos fils. Ce qui fait que vous avez, par exemple, 10 000 fichiers à donner à un ami sur une clé USB. Eh bien, le fait de pouvoir lister les choses, les prioriser, les mettre en avant, en arrière, voilà. Si votre ami doit partir plus tôt que prévu et que vous n'avez pas le temps de télécharger tous vos fichiers, eh bien, vous pouvez supprimer des fichiers directement avec les icônes. Et ça vous permettra de copier que ce que vous avez en fait de copier, en fait, dans le temps imparti. Donc, voilà. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment indispensable. Sachant que Windows arrive de mieux en mieux à gérer la copie des fichiers, mais ça devient un outil qui... Enfin, ça reste un outil qui est quand même très, très, très performant, très, très pratique, et qui va vous simplifier beaucoup la vie. Surtout lorsque vous allez copier beaucoup, beaucoup de fichiers simultanément. Alors, juste pour vous montrer un dernier exemple, je ne vous avais pas montré ce qui se passe. Hop, voilà. Si je dis non, il m'ouvre une deuxième fenêtre. Voilà. Pardon, hop. Et donc là, vous voyez quand même que la copie, regardez, elle est beaucoup plus lente. Le même fichier, copie trois fois, c'est beaucoup plus lent. Tandis que si je fais ça, vous voyez tout de suite le gain de vitesse. Voilà. Donc, globalement, là, on avance très vite. Là, on avance plus lentement en volée. Donc, ça vous permet de gagner du temps. C'est prouvé, c'est justifié. Et voilà. Et là, vous avez peut-être remarqué au passage que les fichiers que j'ai arrêtés de copier en plein milieu, ils ont été automatiquement supprimés. Voilà. Donc, c'était un tuto sur Supercopier2. Pour moi, c'est un outil indispensable qui est très, très léger. Moins de 500 kHz qui s'installe facilement, rapidement. Et qui est très utile. Je vous recommande de l'avoir. Ça vous simplifiera la vie. Ça vous permettra de gérer vos copier-coller et vos erreurs. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.